et bonjour belle âme j'espère que tu te portes bien en ce vendredi 22 décembre donc on se retrouve pour le message du week-end le message énergétique le court métrage le joyeux anniversaire de ce jour vendredi 22 de samedi 23 et dimanche 24 décembre et le message des guides en trois fois c'est merci merci encore pour votre confiance merci pour ces beaux moments de partage vraiment merci du fond du coeur c'est magnifique merci pour vos retours merci l'univers mais vraiment donc voilà merci d'être présente belle âme merci merci d'être dans le monde de vivi et hélène merci merci grand-mère qui me dit m'oublie pas m'oublie pas je suis et on y va pour le message énergétique le court métrage le joyeux anniversaire et le message des guides s'il vous plaît quel jeu va-t-on utilise donc pour le message énergétique de ce week-end belle âme ils veulent utiliser message de votre flamme jumelle c'est quand même dingue et écoute un belle âme qui a eu sa guidance sa guidance sa guidance hier jeudi 21 bah voilà déjà le message énergétique tu viens dans ma tête alors pour encore d'accord pour le court métrage on nous a donné l'oracle le petit oracle de la forêt on l'a eu hier je crois ou à mon tiers je sais plus alors pour le joyeux anniversaire et le message des guides en trois choix pour le joyeux anniversaire les cartes oracle la médecine chamanique pour le message des guides s'il vous plaît mes guides et vu que nous sommes le week-end on est bien d'accord que je vais prendre un autre jeu moi celui que je veux ils me disent quoi qu'il en soit ça sera celui que nous voulons oui alors ok pour le message des guides en trois choix on a l'oracle de l'harmonie c'est parfait ok les gardiens de la lumière et le béline donc pour enfin le béline pour le court métrage avec le petit oracle de la forêt et comment on fait et des gardiens de la lumière avec l'harmonie pour le message des guides alors message de votre flamme jumelle donc celui ci pour le message énergétique petit oracle de la forêt alors il est là avec le béline qui est ici donc pour le court métrage pour le court métrage petit oracle de la forêt et le béline les cartes oracle médecine chamanique donc celui ci pour le court métrage pour le joyeux anniversaire plutôt je vais quand même le maître et l'oracle de l'harmonie et les gardiens de la lumière donc l'oracle de l'harmonie et les gardiens de la lumière pour le message des guides en trois choix et c'est parti c'était d'abord ça et ensuite ça ok on va écouter en même temps je crois que enfin je crois je crois je ne suis pas sûre on veut mieux je regarde non c'est pas le dernier mon guide c'est l'avant dernier week-end de ce cette fin d'année bah oui alors est-ce que c'est vraiment de cette manière mes guides normalement oui et on y va donc pour le message énergétique de ce week-end 22, 23, 24 décembre s'il vous plaît mes guides donc avec le message de votre flamme jumelle que tu accueilleras comme il résonnera pour toi d'accord alors croyance limitante la carte 26 et on te dit avec cette carte rien ne peut limiter la grandeur de notre amour dans chaque incarnation l'âme se munit d'un mental qu'elle détermine il lui apporte logique et compréhension afin de mieux appréhender le sens de la vie les vicissitudes de celle-ci peuvent provoquer des altérations de ce dernier ce faisant elles viennent brider son plein potentiel la vue de l'esprit cétrique et laisse croire à l'incapacité de faire ou d'être il apparaît alors la petite voix qui va freiner l'évolution cette carte est une invitation à découvrir votre pouvoir créateur petit clin d'oeil belle âme du jeudi 21 qui a eu sa guidance jeudi hier ok les croyances limitantes n'ont de réalité que dans votre esprit elles proviennent de votre passé et ont une action bloquante sur tout ce que vous entreprenez la confiance et la foi vous accompagnent développez-les l'acceptation et la reconnaissance de ce que vous êtes vous ouvriront les portes du couronnement ce qui a été n'a plus de raison d'être soyez celui ou celle que vous décidez d'être votre âme vous souffle la vérité à vous de l'apercevoir et de la matérialiser un vent nouveau se lève et vous protège il n'y a pas de limite qui ne puisse résister à ce qui se présente à vous profitez de ces aides précieuses pour créer votre légende personnelle cette incarnation vous mène droit vers la fusion alors ici on te parle de message de ta flamme jumelle ça peut être message de ton enfant intérieur ça peut être message d'un être cher tu prends les messages tu sauras qui t'envoie ce message en fait d'accord donc fais toi confiance n'imagine pas renoncer entrevois les battements de mon coeur il bat pour toi et on m'envoie il bat avec le tien d'accord l'empreinte de tes pas succède au mien crois en toi comme je crois en notre amour tu embellis mon coeur tes ressources sont les miennes et la pierre qu'on te conseille ici c'est la citrine belle âme si tu en as une tu peux la porter sur toi d'accord et bah dis donc j'oublie de voilà j'oublie de mettre mes pierres ou mes fonds bon oui alors on te dit de ne pas être déçu de 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 du résultat actuel d'accord ne soit pas déçu parce que il y a une libération karmique ici ok Ne sois pas déçue parce que chaque blessure doit être cicatrisée. Donc, c'est pour ça que le résultat, pour le moment, n'est pas celui que tu espérais. D'accord ? Mais c'est en train de se faire, belle-âme. Tu arrives au bout de ton chemin. En tout cas, tu vas arriver là où tu dois être. D'accord ? On y va, belle-âme, pour le court-métrage. S'il vous plaît, le court-métrage de ce week-end. Dis donc, mon café, il va être froid, mais ce n'est pas trop, trop, trop grave. Le ciel est bleu, 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 bleu. Aucun nuage, d'ailleurs. Alors, croissance. Alors, on te dit ici que tu vas, on te dit de tendre l'oreille, de tendre l'oreille, d'écouter la musique divine, la musique de l'univers, d'écouter, d'écouter le chant des petites fées, peut-être. Mais on te dit ici, c'est parce que j'ai dit fée. Il y a la fée Ornati qui vient dans ma tête, cette merveilleuse belle-âme. Qu'elle est belle, cette femme. La fée Ornati. Enfin, si tu connais, elle donne beaucoup d'astuces pour le visage, le corps, le brossage à sec. Enfin, des trucs naturels, tu vois. Les nénés qui vivent, qui se baladent. C'était elle. Donc, je ne sais pas, peut-être que ça te plaira. On te dit ici, d'être à l'écoute de la musique. D'être à l'écoute de la musique parce qu'on te dit ici qu'en étant à l'écoute, il y a des amitiés qui vont se... Il y a de nouvelles amitiés. C'est quand même marrant. Je ne sais pas si j'avais celui-là avec toi, belle-âme, le jeudi. Bref. Il y a des amitiés ici. On te dit, les amitiés les plus improbables peuvent se former. D'accord ? Et c'est de belles amitiés ici. On est d'accord. Mais on te dit, pour ces amitiés, de ne pas avoir peur de commencer quelque chose de nouveau. D'accord ? Parce qu'il y a quelque chose qui grandit, belle-âme. Que tu le veuilles ou non, quelque chose... Les énergies sont de plus en plus puissantes, en fait. Et tu es amené à suivre ces énergies. D'accord ? À te laisser porter par ces énergies. Opportunité. On te dit, souviens-toi de tes racines. Souviens-toi d'où tu viens. Ou n'oublie pas... Merci, Maggie. N'oublie pas que... Que tu as des racines. Tu as des pieds. Et tu as un sommet. De ton crâne. Tu as une tête. D'accord ? Donc, tu es entier. Il faut t'en créer, belle-âme. Ok. Et on te dit de profiter de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Donc, profite. Peut-être que c'est le matin à ton réveil. Tu dois profiter si tu as la force là où tu es de sortir dehors malgré le froid. Eh bien, vas-y. Vas-y, cinq minutes et ancre-toi. On s'en fout. Si tu n'as pas la force, tu le fais chez toi. C'est très bien aussi. Mais prends le temps de t'ancrer. Et on te dit, chaque matin, d'accord ? Quand tu ouvres les yeux. Ouais, voilà. Parce que c'est tombé avec opportunité qui te dit, déployez-vous comme une fougère. Même sans la lumière du soleil. Donc, si tu te lèves pour pouvoir prendre de la place, pour pouvoir prendre ta place, il faut que tu sois ancré, d'accord ? La fougère, comme la fougère. D'accord ? Donc, ancre-toi. Changement. La lumière des lames. La lumière. On te dit, avec le changement, je suis obligée de lire avec. Avec le changement, on te dit, les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Florissante, d'accord ? Et on te dit, avec la lumière, de regarder à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver les réponses. En étant à l'écoute de la musique, en étant à l'écoute des messages, de la mélodie des fées, de la mélodie de la forêt. Ah ! Tu as un être cher qui est près de toi, belle âme. D'accord ? Incertitude. Alors, on te dit, par rapport à une incertitude, de danser. D'accord ? Donc, c'est vraiment de bouger, de ne pas rester en mode pause dans ta vie. Danse. Le fait de danser, le fait d'être dans l'action, ça va t'apporter une purification. Ça va te supprimer tes incertitudes. Ça va supprimer les incertitudes. D'accord ? On te dit d'être attentif. Sois attentif. On te dit de garder espoir concernant un voyage, un déplacement peut-être. Sois attentif à ton nouveau monde. Sois attentif. Et on te dit de garder espoir sur ton nouveau monde. Apprendre. Purification. Ok. Elle l'a ici. Le fait d'apprendre quelque chose. D'accord ? Le fait de comprendre, d'apprendre, de, 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 tu vois, de conscientiser quelque chose. Tu vas supprimer, tu vas, tu vas, tu vas faire, ça va faire que, tu vas, c'est comme si, ça suffit d'être en pause en fait. D'accord ? Tu libères tout ce qui te fait, tout ce qui fait que tu, tu, tu attends. Voilà, tu es là, tu es là, tu attends. Non, tu ne peux pas attendre. C'est l'action. D'accord ? Humilité. Aventure purification, encore. D'accord ? On te dit qu'il te faut retrouver ta liberté. Et pour ça, il faut suivre ton instinct. Parce qu'il y a une purification. Tu es en train, tu es en, dans une phase de purification. Il y a, c'est pour tout le monde, on est d'accord. Il y a une purification qui se fait. persévérance, espoir, guidé. Garde espoir, tu es guidé ici, on te dit. D'accord ? On te dit ici, une idée comme un gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Ok ? Et par rapport à cette énergie-là, ce message-là, c'est en lien avec la persévérance qui te dit, on te dit, ne soyez pas découragé par l'épine au milieu des roses. Ok ? C'est pour ça qu'on te disait, ne sois pas déçu, d'accord ? Si les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, si tu n'es pas, si tu n'es pas aujourd'hui là où tu le souhaites, ou alors si les choses, ben voilà, ne sont pas ce que tu souhaitais, parce qu'il y a une libération karmique ici. D'accord ? Il y a une purification, belle âme. C'est beau. Tu te dis quoi ? Je ne te dis pas qui je regarde. Et il est tout seul sur cet arbre. Il n'y a personne d'autre. Il est tout seul. On dirait que c'est son arbre, c'est sa place, c'est son endroit. C'est merveilleux. Alors, tu es dans l'incertitude aujourd'hui. Tu es dans le brouillard, il y a peut-être des peurs qui remontent, d'accord ? Mais on te dit que tu es en pleine croissance. Donc, il ne faut pas que tu lâches en fait. Lâche pas belle âme, persévère. D'accord ? Parce qu'il y a un changement ici. Les choses sont en train de bouger. Il y a vraiment des choses... Ta situation est en train de changer. Et c'est comme si on me dit que tu as des messages la nuit ici. Par rapport à ce changement, tu reçois énormément de messages la nuit. Donc, des synchronicités, des heures miroir, des... Alors, moi, je te dis honnêtement, des heures miroir, ça n'arrête plus. C'est un truc de fou. On te parle du... On te dit que tu vas avoir une opportunité. D'accord ? Une opportunité, pourquoi ? Parce que là-haut, ils te disent... Ben, les fleurs ignorent leur beauté. Elles fleurissent, c'est tout. D'accord ? Pourquoi les opportunités ? Parce que tu es beau, tu es belle. telle que tu es. Parce que tu as la beauté de l'être... de l'être que tu es à l'intérieur. Ce que tu es à l'intérieur reflète à l'extérieur, en fait. C'est comme ça qu'on l'envoie. D'accord ? Et tu as un être cher qui te dit d'être attentif. J'adore ! Je n'avais pas encore vu le fait qu'on me fasse lire les cartes. Alors, tu as un être cher qui te dit d'être attentif ici. Qui te dit... Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. D'accord ? Alors, est-ce que tu dois aller dans les bois ? Au fond des bois. Mais il y a vraiment... Il y a... Il y a... Il y a vraiment le fait de recevoir des messages le soir. Ça peut être... Il y a un être cher qui t'apporte des messages. Qui te conseille. Qui t'apporte des conseils ici. Et il faut que tu sois attentif... Au message de la vie. Il est revenu. D'accord ? Tu sais, ce n'est pas sur moi, sur ma tête ou sur la table que je devrais avoir l'image dans le coin. Là, il faudrait que l'image en haut, eh bien, ce soit sur l'arbre. Quand je te passe des messages. Si seulement. On y va, ben là, on va rajouter le béline. Vu que c'est pour le week-end, on y va. Et c'est parti. Si vous plaît, m'évite. Avec le béline. Alors. Élévation. Avec croissance. D'accord ? Tu es en train de t'élever ici. D'accord ? Il y a une belle élévation. Réussite. Avec opportunité. On est d'accord ? Tu as la victoire, la réussite sur ton passé. Grâce peut-être à un héritage. Parce que là, l'héritage, le passé, c'est avec l'être cher. Tu as la victoire, la réussite. En fait, par rapport au passé, tu as la victoire, la réussite, l'accomplissement. Tu as l'être cher qui est là, de toute manière. D'accord ? On parle d'une élévation. Concernant cette élévation, cette stabilisation, cette progression. Ça concerne une énergie féminine. Ok. En fait, une énergie féminine s'élève. Ou alors, concernant une énergie, avec une énergie féminine. Ou alors, vraiment, c'est l'émotionnel. Tu prends comme ça résonne. D'accord ? Au niveau émotionnel, il y a une élévation. Parce que quelque chose prend fin ici. Et ce qui prend fin, c'est le fait d'être soumis. Soumise à tes émotions négatives. Tu vois, à tes peurs, à tes doutes. Ça, ça prend fin. Ce qui prend fin, c'est tout ce qui te bloque au niveau émotionnel. Oui, tu ne te laisses plus, tu ne te soumets plus aux doutes, aux peurs, à l'angoisse. Tu vois ? C'est vraiment comme ça qu'on me l'envoie. Oh, c'est beau, j'adore. Alors, s'il vous plaît, mes guides, on y va. C'est mieux comme ça, oui. Alors, la famille. On parle de chance, d'opportunité, de heureux hasard, en lien avec la famille, en lien peut-être avec des sentiments sincères, un attachement. Parce que là, on a beaucoup de tendresse, d'affection. Mais c'est au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, tu es, tu, tu, tu. Alors, ton émotionnel, attends. Incondance. Ton émotionnel, au niveau émotionnel, il y a vraiment le fait d'être soumis. Ton émotionnel fait que tu te sacrifies. Mais c'est vraiment le côté, voilà, tu te laisses diriger par ton émotionnel, mais qui n'est pas top ici. D'accord ? Et ce qui fait que, ouais, c'est peut-être au niveau émotionnel. Peut-être que tu tiens énormément à un lieu de vie. D'accord ? Et c'est un lieu de vie qui fait que tu es bloqué ici. Tu vas avoir du réconfort, tu vas avoir de l'aide, tu vas avoir du soutien. Pour te détacher, pour te libérer, pour sortir d'un sacrifice, pour ne plus te rester soumise, soumise à une situation ou à une personne ici. Honneur. Alors, il y a comme un événement. Il y a un événement. Il y a quelque chose qui est fêté. Il y a, est-ce que, voilà, les fêtes arrivent. Peut-être que, cette période de fête, de fin d'année, hein, cette, voilà, sur cette fin d'année, tu vas avoir la victoire sur les énergies ennemies. Hein, ennemies. Ça peut être, tu prends comme ça résonne, belle âme. Tu peux avoir, tu as la victoire sur la méchanceté. Les personnes qui ne te veulent pas du bien. Les personnes qui ne souhaitent pas ton bonheur. Les personnes qui te piquent là, d'accord ? Qui te piquent pour te ralentir, dans le seul but de te ralentir. Alors, concernant ton passé, un héritage, on te, ouais, il y a un effondrement ici. Un effondrement de tout ton passé. En fait, c'est... Ben, de toute manière, ça doit être parce que... Il y a l'effondrement de ton passé. Du passé. De tout ce qui est passé. Parce qu'il est l'heure, là. Il y a les récompenses. Un effondrement doit être pour tes récompenses, ici. L'effondrement d'un passé. On déconstruit, là. Tu vois ? Oh là là. La grâce. L'amour. La méchanceté. Ok. Alors là, on a... Bon, on parle de retard. De retard. De retard. Ouais, il y a des retards pour fêter quelque chose. Il y a un retard. Le retard de quelque chose de... D'une réussite. D'accord ? Euh... Mais qui doit être. Hein ? Qui doit être. S'il y a le retard d'une réussite, c'est que ça doit être la lame. D'accord ? Alors... Par rapport à une passion. Euh... À un amour enflammé. La méchanceté. La jalousie. Les attaques. Euh... La vue... Le fait de faire du mal à l'autre, en fait. D'accord ? Euh... D'avoir voulu faire du mal ou de faire du mal à l'autre. Euh... On parle de noirceur aussi, également. D'énergie pas top. D'accord ? Euh... Euh... Eh ben... Ça prend fin. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Alors... Belle âme. Il y a un avancement. Malgré les incertitudes. D'accord ? Malgré le fait de douter de quelque chose, on te parle d'avancement. Des honneurs. Là, c'est vraiment... Alors, soit... Euh... Masculin, féminin... Fais... Masculin, féminin. Euh... Ton côté yin, yang. Il y a vraiment... T'es vraiment en accord. Tu reprends ta place. D'accord ? T'es en mode roi, reine. D'accord ? Ou alors, c'est vraiment avec une personne. D'accord ? Il y a l'équilibre. Il y a des honneurs. Il y a l'avancement. On te dit que... Il y a une progression. Il y a une élévation. Il y a... En fait, c'est comme si que... Euh... Tu devais encore lever l'échelle. Tu as encore un effort à faire parce que... Il te faut persévérer. Ne pas te décourager face à la méchanceté, aux attaques, à la jalousie, à la noirceur. À toutes ces énergies qui font que... Tu n'y crois plus, en fait. Ok ? Au niveau familial, au niveau de tes désirs, de ton ancrage, de ta... On parle de sentiments sincères, de sérénité. Ok ? Ça, c'est le changement pour toi. D'accord ? Le changement concerne la famille. Ta famille. Ton évolution familiale. D'accord ? Et on te dit que c'est la grâce. Au niveau de la famille, il y a quelque chose qui est protégé. Il y a la lumière spirituelle. C'est comme si que tu... Dans la nuit, c'est vraiment... Tu es guidée divinement, belle âme. Tu reçois vraiment des messages. Tu as des messages le soir. Et il y a vraiment le fait que quelque chose t'inspire. Tu vois ? C'est comme si que tu... Qu'on te disait ce que tu visualises, ce que tu souhaites, ce que tu veux. Tu nous dis que tu veux ça. Tu nous dis... Tu visualises. On voit que tu visualises. Mais tu le visualises quand tu es là-haut avec nous, en fait, un peu. C'est comme si qu'il te disait. Vas-y, descends. Ben, va, va, va donner vie à ce que tu désires, en fait. On te parle de réussite. C'est beau, ça aussi. Réussite concernant un amour. Au niveau de l'amour, l'amour de toi, l'amour de l'autre, l'amour des autres, pour les autres. Il y a une réussite ici. Une opportunité qui t'apporte la réussite. Et on te dit, au niveau d'un amour, ben, les fleurs ignorent leur beauté. Elles fleurissent, c'est tout. Donc, tu, tu, tu... Il y a quelque chose que tu ignores ou alors que tu... Tu comprends. C'est soudain. C'est peut-être trop beau. C'est peut-être... Mais on te dit que c'est comme ça. OK. Il y a quelque chose qui fleurit, qui grandit ici. Tu as un être cher Qui te dit, là, attention à ne... Ouais, il y a un être cher qui te dit, sors d'un sacrifice. Détache-toi, en fait. Et sois attentif. Attentive. Ou à un passé qui te bloque. D'accord. Qui pourrait, en tout cas, te bloquer. Une élévation. Parce que par rapport à un blocage, tu comprends. Il y a vraiment la lumière, la compréhension spirituelle de ce blocage, de ce sacrifice. Que dans lequel tu es, peut-être, aujourd'hui. D'accord. Ce qui fait que cette élévation fait que tu as la victoire, la réussite. Et que tu avances, tu te détaches, tu avances, tu avances, tu y vois clair sur le bonheur, la joie de vivre, le rayonnement. Tu as la passion amoureux, l'amour, tu te reconnectes à cette notion d'amour inconditionnel, d'amour divin. Et au niveau de ta famille, au niveau d'un attachement familial, de sentiments sincères peut-être, de ton dévouement au passé, ici. Mes guides. Ouais. Des cadeaux. Ok. Au niveau du... Au sein de ta famille, ou alors autour de toi, concernant... Ouais. Quelque chose de passé. D'il y a longtemps. C'est comme un cadeau, ici. Par rapport à la famille, au niveau d'un héritage. Peut-être que tu reçois un héritage, ici. D'accord. Par rapport à la famille, dans le passé, il y a pu avoir de la méchanceté. Tu t'es senti peut-être attaqué par une énergie masculine, ou toi, énergie masculine. Et la dernière. S'il vous plaît. Merci. La paix. Voilà. Alors. Au sein de ta famille, par le passé, tu as pu te sentir, voilà, attaqué. D'accord. Il y a eu quelque chose de pas... Voilà. Que tu n'as peut-être pas apprécié, ici. D'accord. Tu t'es peut-être senti trahi. D'accord. Mais on te dit que par rapport au passé, il y a un cadeau aujourd'hui. Il y a un cadeau et tu ne te trahis plus, ok ? Dans tes actions. Tu sais quelle action poser aujourd'hui par rapport à ce qui a été dans le passé. Et du coup, ben... C'est la paix, la sérénité, l'apaisement. Ouais, l'effondrement, trahison, tout ça, c'est fini. C'est peut-être en lien avec une union, du coup, qui a été retardée. Enfin, il y a une union qui a été retardée. Tu t'es ralenti par rapport à un lien. Mais on te parle de changement. On te parle... On te dit que tu es soutenu par rapport au cadeau de la vie aujourd'hui. Tu as de l'appui. Tu es soutenu par l'univers. Et tu es en pleine transformation aujourd'hui. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. D'accord. C'est le plus important, comme tu le sais. Donc, on y va pour le joyeux anniversaire de ce jour. Vendredi 22. Pour vendredi 22 décembre. Belle âme, je te souhaite un joyeux anniversaire. On va dévoire le message de Teggy. Pour ce jour. En ce jour qui est le sien. Pour la belle âme qui fête son anniversaire. Vendredi 22 décembre. S'il vous plaît. Alors, la terre. L'hôtel, le grand mystère, et les trois dernières, la caverne, les cloches, la hutte. On te dit d'être authentique dans ton expression. Enfin, que tu es peut-être authentique au niveau de ton expression. Tu ne t'exprimes pas comme tout le monde. C'est parfait, c'est génial. Tu es authentique, belle âme. Donc, on te dit ici que tu es soutenu, tu as du soutien. C'est comme si on te poussait à te retirer, à prendre un temps, à faire ce temps d'un... Oui, prendre du recul pour voir vraiment ce qui se passe, ce que tu... Un temps de recul pour aller voir ce qui est dans l'ombre, belle âme. Un temps de pause pour prendre le temps d'aller mettre en lumière ce qui est dans l'ombre. De mettre en lumière ce qui est dans l'ombre. Tu prends comme ça résonne, belle âme. D'accord ? Ce qui va faire, en mettant la lumière sur ce qui est dans l'ombre, tu vas pouvoir nettoyer, purifier une situation. Tu vas pouvoir peut-être te libérer de quelque chose et tu vas reprendre confiance en toi ici. En fait, c'est comme si on te disait d'aller mettre la lumière sur ce qui est dans l'ombre. D'aller, vas-y, prends, coupe avec tout. Va dans ton coin, prends ta torche, mets les piles qu'il faut dedans ou je ne sais plus, charge. Et puis, va dans la caverne. Va dans la caverne et tu y trouveras en fait des choses peut-être que tu sais déjà. Tu te rendras compte que tu vas mettre la lumière sur des choses que tu sais déjà. Et du coup, ça va te redonner confiance ici, en toi. Ça va amplifier ta confiance en toi. On te dit ici d'honorer le conseil. De ne pas ignorer les conseils qu'on te donne. C'est vraiment comme ça qu'on me l'envoie. De ne pas ignorer, de ne pas fermer les yeux sur les conseils qu'on te donne. C'est comme si l'univers te disait, vas-y, suis le conseil là qu'on est en train de te donner ici et maintenant, qu'ils sont en train de te donner. On me parle de ta façon de t'exprimer. Mais la façon dont tu t'exprimes, elle est guérisseuse. Ton expression est guérisseuse. Belle âme, tu prends comme ça résonne. On est d'accord. Donc, j'espère que ce message, il a résonné pour toi, qu'il t'aidera. Comme tu sais, c'est le plus important. Je te souhaite encore en ce vendredi 22 décembre un joyeux anniversaire, belle âme. Et on y va pour la belle âme qui fête son anniversaire ce samedi 23, samedi 23 décembre. On va voir, je te souhaite, belle âme, un joyeux anniversaire. Et on va aller voir le message de tes guides en ce samedi 23 décembre, ce jour qui est le tien. Et c'est parti, s'il vous plaît, la belle âme, qui fête son anniversaire ce samedi 23 décembre. Le monde du milieu. L'enterrer. R'as-moi, monsieur. Oh, ok. Le futur. Enfin, le monde du haut. La métamorphose. Le tisseur de rêve. Et la dernière. Hopé. Ah, j'en voulais pas trois. Alors, l'eau, les eaux divinatoires, on me dit de les garder, hein, et l'air. Ah là là. La mort. Le voyage. Quelque chose prend fin, belle âme. Ou doit prendre fin. Quelque chose doit prendre fin pour commencer ton voyage ici. Il y a un voyage que tu as à commencer, que tu dois, que tu es poussé à commencer. D'accord ? Ce voyage que tu es amené à faire, il est peut-être pour l'instant que dans ton imaginaire. Tu l'imagines. Tu l'imagines. Tu n'es pas dans l'action, hein, pour ce voyage, tu es juste dans l'imaginaire parce que tu n'as pas encore mis fin à ce qui doit prendre fin. Ok ? Et là, ici, pour moi, tu sais, hein, là, tu sais que tu es sur une fin et qu'il y a vraiment la lumière, là. En fait, ce n'est pas, ah, je mets fin parce que ça me saoule et on verra. Non, tu sais que tu dois mettre fin parce que tu sens qu'il y a quelque chose. Ok ? On te dit que tu es au milieu d'une situation. Tu es arrivé et est vraiment au milieu. Tu n'es pas au début. Tu n'es pas à la fin non plus. Tu es au milieu. Pourquoi ? Parce que tu es dans l'instant présent. Et le fait d'être dans l'instant présent, eh bien, toutes les perspectives, en fait, ça, ça, tu vois toutes les perspectives. Le fait d'être dans l'instant présent. Ok ? Et on te dit que, du coup, tu vois toutes les perspectives concernant tes rêves. Tu te rends compte que ton rêve, il est accessible ici. C'est accessible et en plus, c'est le futur. Tu es guidé ici avec le monde du haut. Le monde du haut. Là, ils sont en train de te parler de ton futur. Parce que tu y es dans l'instant présent, vraiment. Et du coup, le fait d'être dans l'instant présent, tu es arrivé au milieu de ton parcours. Et tu vois toutes les perspectives. Il y a vraiment de la métamorphose ici. D'accord ? Tu vois toutes les perspectives, ce qui fait que tu as accès à ton futur. Tu as accès à tes rêves. Enfin, tu es connecté, oui, voilà, à tes rêves. Enfin, à tes envies, tes désirs, ton rêve, peut-être tes rêves quand tu dors, mais ton rêve, le but que tu veux atteindre. Et tu vois, tu arrives à visualiser le futur de ce que tu désires. Tu es au milieu, le monde du milieu, parce que tu es dans l'instant présent. Actuellement, tu es arrivé à mi-parcours. Et on te dit, le monde du haut. Parce que tu es... La prochaine étape, c'est l'élévation de tes rêves. D'accord ? Tu as un être cher qui te transmet. Qui t'a peut-être transmis ou qui te transmet encore aujourd'hui. D'accord ? Tes ancêtres, tes... C'est comme... Ouais, mais c'est l'image, mais c'est vraiment... C'est la première fois qu'on me donne ce message-là, même si c'est l'image. Mais c'est vraiment... On me dit que... Tu as... Il y a un être cher qui a été mis en terre. Et quand cette personne a été mise en terre... Enfin, depuis que cette personne a été mise en terre... Elle te donne toutes ses connaissances, en fait. Tout son savoir. D'accord ? D'accord ? Et... Ouais, l'expression divination, créativité. Elle te transmet son savoir au niveau de l'expression. L'expression divinatoire. D'accord ? D'accord ? L'expression... C'est ça qu'on me disait. C'est pour toi qu'on me disait ? La parole guérisseuse ou... Ou alors c'était pour le court-métrage. Je ne sais plus. Mais en tout cas, l'expression divinatoire. Une expression qui guide. Tu vois ? Et... On te dit... Que c'est toute ta créativité. C'est... Tu dois te laisser porter l'air du temps. Belle âme. Ok ? Tu dois te laisser porter. Tu... Tu as un être cher qui te guide vers tes rêves. Tout simplement. Belle âme. J'espère que ça a résonné. Que ça t'aidera. Comme tu le sais. Et c'est le plus important. Moi, je te souhaite encore en ce samedi 23... Je ne sais pas si j'ai dit 22 tout à l'heure. 23 décembre. Un joyeux anniversaire. On y va ? Belle âme. Du dimanche 24 décembre. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Et on va aller voir le message de tes guides. Pour ce jour qui est le tien. Belle âme. La belle âme du 24 décembre. Belle âme. Mes guides, s'il vous plaît. Salut votre camé. Pour la belle âme. Le giga de la belle âme. Du 24 décembre. Les quadrupèdes. Le monde du milieu. L'air. Les oiseaux. L'autel. Le bâton. Les ancêtres, belle âme. Et le grand mystère. Tu es entouré de tes ancêtres. Tu es peut-être entouré de personnes sages, bienveillantes envers toi. Qui t'aident à retrouver confiance en toi. D'accord ? D'accord ? C'est des personnes qui te disent également, tes ancêtres qui te disent, tu peux avoir confiance. On te dit, n'abandonne pas en fait. C'est comme si tu avais envie d'abandonner quelque chose. De lâcher parce que tu n'en peux plus. Et on te dit, continue. Continue parce qu'au bout, il y a la liberté pour toi. Tu prends comme ça résonne, belle âme, c'est important. Il y a la liberté au bout. On te dit, on te dit, d'honorer, de ne pas ignorer, mais d'honorer ta créativité. De ne pas ignorer, mais d'honorer le chemin qu'on te demande d'emprunter, qu'on t'amène, qu'on te pousse à emprunter. On te dit, on te dit qu'actuellement, au moment présent, tu as le premier outil qu'il te faut pour ta fondation. Tu es peut-être déjà en train de créer, de fonder quelque chose. Tu as déjà mis la base. La base, elle est déjà construite. Mais peut-être que, voilà, tu es tellement épuisé, tu as envie d'abandonner. Mais on te dit, non, continue. Parce qu'en fait, c'est vraiment, continue, sois fort, forte, belle âme. Au bout, il y a la liberté pour toi. Tu vas te sentir léger, légère. Bah écoute, ton message, il est clair, net, précis. J'espère que ça a résonné, belle âme, que ça t'aidera, comme tu sais. C'est le plus important. Moi, je te souhaite encore, en ce dimanche 24 décembre, un joyeux anniversaire, belle âme. Et on y va pour les messages des guides en trois choix. Je t'invite, belle âme, à faire ton choix. Fais confiance à ton intuition. Donc, pour la première, belle âme, premier choix. Pour la deuxième, belle âme, deuxième choix. Et pour la troisième, belle âme, troisième choix. S'il vous plaît, mes guides. Et c'est parti. Première, belle âme. Deuxième, belle âme. Donc, première, belle âme. Deuxième. Ne triche pas, belle âme. Deuxième, ok. Donc, deuxième, belle âme. Tu as fait tomber le message énergétique. Deuxième, belle âme. Et troisième, belle âme. Si, elle, belle âme. Oh, ok. Troisième, belle âme. Alors. Alors, on parle. Attends, je vais rajouter les gardiens de la lumière avant. Pour la première, belle âme. Pour la deuxième, belle âme. Et pour la troisième, belle âme. Pour la première, deuxième et la troisième, belle âme. Si, elle, belle âme. Première. Pour la deuxième et la troisième, belle âme. Hop, ok. Alors, pour tous, belle âme. Croyance a volé, d'accord ? Quelles sont tes croyances ? D'accord ? Pour tous, quelles sont tes croyances ? On te dit, avec territoire et identité, de prendre ta place. Pour prendre ta place, demande-toi qui es-tu ? Est-ce que tu es toi-même ? Est-ce que tu es cette personne vraie, authentique ? Ou alors, tu es à l'image des autres. Des personnes de ta famille, des personnes qui t'entourent, de la société, peu importe, de tout. Et tu as ton image, belle âme. On te parle, tu as maître, maître Bouddha et Krishna. Donc, conscience accrue, dévotion. On te parle ici de profonde connexion. Donc, on te demande ici de croire en ta guidance spirituelle. On te dit de faire confiance à ta voix intérieure. Votre engagement a été reconnu. D'accord ? Fais confiance à ta voix intérieure. Parce que là, tu es la seule personne qui n'a pas confiance en toi. C'est un peu ça qu'on envoie. D'accord ? Et on te dit que vous êtes aimé inconditionnellement. On te dit, belle âme. D'accord ? On y va, première belle âme. Premier choix. Le rêve. Quels sont vos rêves ? La carte numéro 12. Quels sont vos rêves ? Vous êtes vous... Non, vos rêves. Vos rêves vous ont choisi pour une raison. Vous avez toutes les ressources en vous pour les réaliser. Quant aux ressources extérieures, elles se présenteront à vous au fur et à mesure que vous avancerez sur votre voie. L'univers protège vos arrières et vous guide à chaque étape du chemin. Vous êtes sous sa protection en permanence. Celui-ci agit à travers vous, lorsque vous vous autorisez à vivre et à écouter votre âme. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous exprimez l'intention d'avancer vers vos rêves, tout l'univers conspire à vous permettre de réaliser votre désir. Comme le dit si bien Paolo Coelho, dans son chef-d'oeuvre, l'alchimiste. Hopé. Alors, tu as, avec tes rêves, Freya, qui te parle de phases et de cycles. On te dit, chaque fin voit naître un commencement. Les illusions sont révélées et abandonnées. Ok. Phase et cycle. Ah ouais. Tu vois. Écoute, belle âme, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. On me dit de lire. C'est qu'il n'y a pas de hasard. On te dit ici, une phase de votre vie semble toucher à sa fin. Mais il est important de savoir que ce n'est pas la fin. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Vous avez sans doute espéré le changement. Mais maintenant qu'il est imminent, vous vous sentez vulnérable. Sachez que la puissante déesse Freya va vous guider. Puissier abandonné va vous guider. J'ai loupé une phrase, point, une ligne. Les illusions sont maintenant révélées afin que vous puissiez abandonner tout ce qui est faux. Entrez dans votre énergie sereine de combattant pour accepter le changement que vous méritez. Réglez les derniers détails et soyez courageux. C'est un moment excitant. Deuxième belle âme, deuxième choix. La carte 51, manque. Vous sentez-vous incomplet ? Te sens-tu incomplète, belle âme ? On te dit, l'impression de manque et l'impression de manquer de quelque chose peut être tenace en fonction de votre parcours, de votre éducation et des croyances que vous avez intégrées depuis votre enfance. En réalité, vous ne manquez de rien pour commencer. Vous êtes parfait tel que vous êtes, même avec vos pires défauts. Bien sûr, vous avez toujours le choix d'évoluer et de les transformer en qualité. Mais sachez que vos défauts ne font pas de vous un être incomplet. Vous ne manquez de rien. Cela signifie que ce que vous désirez est à votre portée. Mais que toutes ces couches de croyances limitantes et d'émotions enfouies en vous vous empêchent de le recevoir. Rassurez-vous, vous avez le pouvoir de vous en libérer. Vous avez toutes les ressources en vous pour avancer. Et tu as Melchizedek, les leçons plus élevées. Donc, attends. Voilà. On te dit, vous avez appris de vos expériences. Un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Avez-vous déjà appris énormément ? Non, avez-vous. Pourquoi je ne pose que des questions alors que ce n'est pas des questions ? Vous avez déjà appris énormément jusqu'à aujourd'hui. Et vous apprenez encore tous les jours. Vous reconnaissez toutes les grandes leçons que vos expériences et vos difficultés vous ont apportées. Et vous vous préparez pour une transition d'ascension intérieure où vous dépasserez un nouveau palier de peur pour entrer dans le sanctuaire de votre cœur et de votre âme. Prenez conscience des schémas, des symboles anciens et des signes que l'univers vous envoie. Tout indique que vous êtes maintenant capable de vous concentrer autrement et d'offrir une grande lumière au monde. Melchizedek et son ordre vous accompagne pour vous mener vers la sagesse spirituelle. Méditez pour vous connecter à leur lumière. Troisième belle âme, troisième choix, priorité. Est-ce important ? La carte numéro 13. Lorsque cette carte sort, c'est qu'il est temps de revoir vos priorités. Observez la journée, le mois, l'année qui se sont écoulées, qui se sont déroulées. Vous êtes-il arrivé de perdre la tête pour des situations urgentes, importantes, comme s'il s'agissait d'une question de vie ou de mort ? Maintenant que vous êtes là, aujourd'hui, regardez à nouveau les situations en question. Est-elle si importante que ça ? Était-elle si importante que ça ? Si ces événements ne s'étaient pas déroulés comme prévu, auraient-ils eu un impact sur votre vie actuelle ? On court souvent après le temps, parfois contre l'univers et souvent en dépit de notre corps. Rien n'est plus important que ce qui est déjà là. Le reste n'est qu'une possibilité à venir, dont vous ne pouvez contrôler le résultat. Courir après une illusion vous prendra parfois plus d'énergie qu'elle ne vous rendra en retour. Observez à qui et à quoi vous donnez votre temps en gardant à l'esprit que celui-ci est précieux. Et tu as Lady Portia, Ordre Divin, qui te dit « Faites ce que vous pensez être bon. » Une leçon importante se dévoile. Un appel à la justice intervient en ce moment dans votre espace. Même si cela signifie que vous allez perdre, il n'y a en réalité aucune perte pour l'état le plus élevé de la vérité. Agissez avec le cœur, considérez le point de vue de l'autre et abandonnez votre fierté pour l'aborder depuis un espace de bienveillance. Si vous avez fait des choix qui n'étaient pas les meilleurs, reconnaissez-le. Par cette honnêteté, vous libérez les liens karmiques et les ancrages de la peur dans votre énergie. Prenez le temps d'apprendre de cette situation. Et si vous êtes impliqué dans une affaire judiciaire, sachez que Lady Portia et les anges de la justice se rassemblent pour respecter toutes les parties. Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, comme tu sais, c'est le plus important. Je te souhaite de merveilleuses fêtes, belle âme. Je te souhaite d'être rempli d'amour, d'énergie, de bienveillance envers toi, envers les autres, de joie, de bonheur. Que ça explose dans ton cœur et le fait que ça explose dans ton cœur, tu es enveloppé de cette explosion de bonheur, d'amour, de joie, de toutes ces belles énergies. Et tu envahis les autres avec cette énergie, enfin tu partages, tu n'envahis pas, tu n'es pas un envahisseur, un envahisseur d'amour, peut-être. Ok, donc belle âme, merveilleuses fêtes, plein de belles choses. On se retrouve lundi pour la vidéo du lundi, logiquement. Alors, est-ce que je vais être là lundi ou pas ? J'aurais envie, mais je ne sais pas comment les choses vont se dérouler. On verra bien. N'oublie pas de... De poser tes intentions. Et en fait, j'ai fait pourquoi on me dit ça ? Je ne sais pas, ça parlera à qui ça devra parler, belle âme. Pose tes intentions. Voilà, tout simplement. Je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour. Merveilleux week-end. On est déjà Noël, en fait. On est déjà... Voilà, c'est les fêtes, c'est là. C'est... Tu rends compte ? Belle âme, plein de belles choses, plein de cadeaux pour toi. Moi, mon cadeau, c'est toute ma bulle d'amour, de joie, de bonheur que je t'envoie. Ok. Il y a du mal à mettre la fin, on dirait. Mais là, on va arrêter. Plein de bisous. Bye bye.